Ça... On entend bien la musique derrière, c'est bien ? Et salut ! A l'occasion de la convention Popcorn, j'ai eu la chance de rencontrer et d'interviewer le comédien Jacques Chambon, que l'on connaît pour son rôle de Merlin dans la série et le film Kaamelott. Nous avons discuté de sa carrière, de sa rencontre avec Alexandre Astier, et j'ai même fait participer à cet échange notre recordman français, Arnaud Klein, qui a vu le film Kaamelott premier volet 203 fois au cinéma. Merci à l'équipe du Popcorn pour leur accueil, n'hésitez pas à rejoindre leurs réseaux sociaux pour les soutenir, ainsi que le mien, puis ceux du Web Toulousain. Bref, vous connaissez la recette. L'interview de Jacques Chambon, ça commence maintenant ! Eh bien, Jacques Chambon, bonjour ! Bonjour Clément ! Merci de répondre à ces quelques questions. Je te regardais tout à l'heure, tu faisais des petites dédicaces et tout, tu rencontres ton public. Comment ça se passe déjà ce premier jour au Popcorn ? Super, c'est très agréable. D'abord, les gens sont extrêmement bienveillants. Je ne sais pas s'ils sont bienveillants vis-à-vis du personnage de Merlin, qui est un personnage sympathique. En tout cas, ils sont bienveillants aussi avec moi, donc c'est très très agréable. Et puis, c'est une occasion de rencontrer le public, alors que quand on joue au théâtre, on rencontre le public à tous les coups à la sortie, mais quand on joue à la télé ou au Sinoche, le public, on ne le voit pas. Alors là, c'est une occasion de le rencontrer, c'est sympa. Cinéma, télévision, homme de théâtre, auteur... Théâtre surtout, oui. Théâtre surtout, oui. À quel moment de ta vie tu t'as dit, bon, ce métier c'est pour moi, il faut que je fasse ça ? Très tôt, en fait. Enfin, très tôt. C'est-à-dire, j'ai découvert le théâtre au lycée. Je n'ai pas eu l'intention d'en faire mon métier tout de suite, mais après deux, trois tentatives infructueuses en fac, je me suis dit finalement, c'est peut-être ça que j'ai envie de faire. Et là, du coup, j'ai suivi une école de théâtre à Paris. Je suis allé à Paris pour... J'habitais Lyon. Je suis allé à Paris pour suivre une école de théâtre que j'ai suivie pendant deux ans. Et puis, revenu à Lyon, j'ai dû faire plein d'autres boulots pour gagner ma vie. Et j'avais quasiment fait une croix sur le théâtre. Et puis, je suis devenu comédien à 29 ans, en fait. C'est-à-dire très tard. Je ne suis pas très rapide. Tu imagines qu'on va devoir parler de Kaamelott, quand même ? J'imagine. Je pense qu'on ne va pas pouvoir faire autrement. À quel moment cette aventure, elle a commencé ? Elle a commencé tôt. En fait, elle a commencé tôt. Elle a commencé d'abord par ma rencontre avec Alexandre Astier, qui date de bien avant Kaamelott. D'accord. Puisqu'on s'est rencontrés bien avant ça. J'ai joué dans la première pièce qu'il avait écrite, qui s'appelait Pull Fiction, qui était un délire absolu dans lequel je jouais son beau-père. On s'est bien marré. On a joué ce spectacle assez longtemps. Et puis, il a joué dans le premier spectacle que j'ai non pas écrit, mais composé, qui s'appelait Nous crions grâce, et qu'on a beaucoup tourné dans toute la France. Donc, on a beaucoup été ensemble, tous les deux, sur la route, pour aller dans une sous-préfecture quelconque jouer notre spectacle. Et voilà, c'est comme ça qu'on a créé un lien d'amitié. Même si on n'est pas tout à fait de la même génération. Et puis, quand il a eu l'idée du court-métrage d'Yacy Rae, qui a été finalement le précurseur de Kaamelott, il avait pensé à moi pour jouer Merlin. Je ne sais pas pourquoi, un personnage un petit peu lunaire, un peu incompétent autant que dire, mais sympathique. Et il a pensé à moi, je ne sais pas pourquoi. Au début, c'était des petits sketchs, c'était des petits formats, ça a évolué au fur et à mesure du temps. On parle d'un film aujourd'hui. Est-ce que tu t'attendais déjà à l'époque ? Est-ce que ça devienne quelque chose d'aussi important ? Ah non, parce que le court-métrage qu'on a tourné, c'était vraiment un court-métrage fait avec trois francs six sous, deux bouts de ficelle, et il n'y avait pas de perspective autre. Et puis le court-métrage est allé dans les festivals. Dans les festivals, il a été assez bien reçu et quelqu'un a dit un jour à Alexandre, tu devrais en faire un format court pour la télé. Et puis M6 cherchait le remplaçant de caméras à café à ce moment-là. Ils ont entendu parler de ça, ils ont vu les premiers pilotes qu'on a tournés et puis ça leur a plu. On a tourné d'autres pilotes à leur format et puis c'est comme ça que ça a démarré. Et comment t'expliques, 15 ans après, ça soit encore là dans le cœur du public et que les gens soient attachés ? Je pense que c'est un... D'abord c'est bien écrit. Et ça, ça compte. Il y a un humour qui est très particulier, il y a vraiment une patte et du coup... Alors il y a des gens qui n'aiment pas du tout et je peux comprendre qu'on n'aime pas du tout, mais quand les gens aiment, ils aiment vraiment cette patte-là, cette écriture-là, ce rapport au jeu qui est très très rythmique, qui était voulu très rythmique par Alexandre et qui fait qu'on a affaire à quelque chose qui ressemble à rien d'autre en fait. A rien d'autre. Je ne sais pas si tu as suivi l'actualité là, concernant Kaamelott. Il y a un fan qui s'appelle Arnaud Klein qui a décidé d'aller voir le film 203 fois exactement. Je ne sais pas si c'est 200... 203 c'est ? J'avais entendu dire 200. Du coup, Pat, il a une question pour toi. D'accord, j'écoute. Je vais te la passer. Ouais. Bonjour la Popcorn. Bonjour Monsieur Chambon. La question va être extrêmement simple. A votre avis, quel sera le destin de Merlin dans le Royaume de l'Odre ? Oh pétard ! C'était avant qu'il commence son marathon ça, non ? Il a l'air plutôt équilibré. Bah non, tu ne vas pas le comprendre. Il a tourné hier. Ah ouais ? Ouais. Il s'en sort plutôt bien. Bon. Alors, quel est le... Que va devenir Merlin ? Moi, je... Enfin, je pense... J'espère. Je ne sais rien, évidemment. Je ne savais même pas... Je n'ai pas lu le scénario du Volet 1 puisqu'on ne l'a jamais eu entre les pattes. Donc, j'avais que mes scènes et encore... Voilà. Donc, je ne savais pas ce qu'il allait se passer dans le Volet 1. J'espère que Merlin va accéder enfin au statut qui est le sien dans la Légende de la Table Rome qui est celui de mentor à la fois politique, humaniste. C'est lui qui construit l'identité politique d'Arthur dans la Légende de la Table Rome. Mais je me berce peut-être d'illusions qu'il va rester le gros nul qu'il est depuis le début. J'en sais rien. Tu as des prochains projets ? Alors, oui. J'ai des projets au théâtre. Alors, il y a un projet qui est en cours. C'est celui de Fracas. L'adaptation du Capitaine Fracas de Théophile Gautier qui a monté Jean-Christophe Amber. C'est un gros spectacle. On est 11 sur scène et voilà. On l'a joué tout l'été à Grignan. Et on démarre une tournée à partir de la fin du mois qui va nous emmener un petit peu partout en France. Un autre projet plus personnel qui est une pièce que j'ai écrite et que je vais jouer avec mon épouse Brigitte au mois de décembre. On va monter ce spectacle. C'est un spectacle qui s'appelle pour l'instant Shame of Thrones. Enfin bref, c'est un couple royal qui passe son temps à se tirer la bourre et à s'engueuler. Lui, il est brutal et un peu con. Elle est méchante et très intelligente. Et la vie à deux leur pèse beaucoup quand même. Et comme la révolution grouille tout autour, commence à gronder, ça sent un peu le roussi pour leur niche. Mais voilà, ça nous permettra de nous engueuler sur scène, ce qui nous évitera de le faire dans la vraie vie. C'est parfait. C'est bien pensé. On sera présent. Merci Jacques. Merci Clément. Oh oh oh, c'est le cinéma.